Le ministère chinois des affaires étrangères s'est exprimé contre un possible déploiement du système antimissile, l'américain TAD, en Corée du Sud. Un expert chinois a déclaré à la CCTV que le déploiement ne va pas contribuer à régler les tensions dans la péninsule coréenne, mais va, au contraire, susciter une course aux armements en Asie-Pacifique. L'un des systèmes de défense antimissile les plus avancés, le système américain TAD, peut intercepter et détruire des missiles balistiques aussi bien dans l'atmosphère qu'à l'extérieur. A présent, la Corée du Sud permet aux Etats-Unis de le déployer dans la base militaire américaine qu'ils y ont, une décision prise suite au lancement d'une fusée par la RPDC, République Populaire Démocratique de Corée, le 7 février. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que ce geste menace la sécurité du pays. La couverture du système TAD et spécialement son radar en bande X va bien au-delà du besoin de défense de la péninsule coréenne et aura une portée jusqu'à l'intérieur du continent asiatique. Cela va directement nuire aux intérêts stratégiques de sécurité, non seulement de la Chine, mais des autres pays en Asie. L'expert chinois Yang Siu dit que d'un point de vue technique, le système TAD ne protégera pas la Corée du Sud. Et ceci parce qu'il ne fonctionnera que contre des missiles balistiques de moyenne ou de longue portée, mais pas contre ceux de courte portée comme ceux de la RPDC qui menacent Séoul. Le radar du système TAD atteint 2000 km, ce qui est bien plus vaste que les 300 km de la Corée du Sud. S'il est déployé, son rayon de surveillance pourrait couvrir les régions extrêmes orientales et sibériennes de la Russie et la plupart de la Chine orientale. Il est clair qu'il vise la Chine et la Russie. L'expert Yang Siu avertit que les déploiements possibles accueraient la Chine à deux options, chacune d'elles ne bénéficiant à aucune partie. Une option pour la Chine est d'améliorer la capacité de frappe et de pénétration de six missiles. L'autre est de construire son propre système antimissile. Chacune des deux options va stimuler la course aux armements dans la région. Donc nous en appelons aux parties concernées pour considérer soigneusement cette décision qui entraînera des implications négatives. Revenez pour aider la racine de la menace des missiles de la RPDC, mais ne créez pas de nouveaux problèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !